Monsieur le Premier ministre, la parole est à monsieur Rémi Delatte. Merci monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, alors que depuis de nombreuses semaines, vous balayez d'un revers de main nos interpellations, nos avertissements quant aux dispositions prévues dans le projet de loi santé, c'est aujourd'hui à un front uni des professions médicales et paramédicales, ainsi que des établissements de santé publiques et privés, auxquels vous devez faire front. Tous sont mobilisés et demandent une rediscussion, notamment sur la généralisation du tiers payant, la refonte du service public hospitalier, la réforme de la médecine du travail, les pouvoirs accrus des agences régionales de santé dans le cadre de la création du service territorial de santé. A n'en point douter, ils seront nombreux, et seront même très nombreux à exprimer leur colère et plus encore leur inquiétude pour interpeller votre gouvernement lors de la grande journée de mobilisation générale le 15 mars prochain. Monsieur le Premier ministre, il est encore temps, écoutez-les. Par ailleurs, vous nous parlez de ce texte depuis longtemps et on apprend cette semaine que son examen à l'Assemblée, initialement prévu en janvier, puis en février, vient d'être de nouveau repoussé en mars cette fois. Quel respect pour la représentation nationale. Sachant que votre gouvernement vient d'engager un simili de concertation qui pourrait aboutir à de profondes modifications du texte, les députés se trouveront donc privés du temps nécessaire pour l'étudier. Non, monsieur le Premier ministre, vous ne pourrez pas systématiquement passer en force. Au fond, ce texte est mal abouti. Ce texte ne convainc personne. Il est temps d'en tirer toutes les conséquences. C'est pourquoi, monsieur le Premier ministre, le groupe UMP demande le retrait pur et simple de ce projet de loi qui est clairement à la dérive. La parole est à madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Rémi Delatte, franchement, en matière de santé, les Français n'attendent pas de l'immobilisme. Ils attendent que l'on aille de l'avant pour un système plus juste qui réponde mieux à leurs préoccupations. Parce que, contrairement à ce que vous dites, les constats sont partagés. Notre système de santé fait preuve à la fois d'excellence et de certaines insuffisances qui expliquent la montée des inégalités au cours des années passées. C'est pour cela que le projet de loi propose de moderniser notre système de santé. Le moderniser en mettant en avant la prévention contre le tabagisme, par exemple, ou pour favoriser les dépistages. Est-ce que c'est à cela que vous voulez renoncer ? Notre projet de loi propose une modernisation pour mieux organiser les soins de proximité autour du médecin traitant. Avec la création du médecin traitant de l'enfant, par exemple. La création d'un numéro de téléphone de garde unique sur tout le territoire national. Et puis aussi, cette mesure contestée, qui fait l'objet de discussions, le tiers payant qui doit permettre à nos concitoyens d'accéder plus facilement aux soins. Et puis, modernisation aussi, en renforçant ce que l'on appelle la démocratie sanitaire, c'est-à-dire les droits des patients. Oui, parce que les patients aussi doivent être pris en considération, avec, par exemple, la mise en place de l'action de groupe en matière de santé. Alors, la concertation est engagée avec les professionnels de santé, et des amendements en tireront toutes les conséquences pour tenir compte de ces avancées que nous réalisons de manière apaisée. Mais je vous le dis, monsieur le député, le gouvernement est résolu à aller de l'avant pour plus de justice, lutter contre les inégalités et répondre aux attentes de nos concitoyens en matière de santé.